Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo consacrée au transit de Pluton en verso, pour les personnes qui ont le signe des poissons en solaire ou en ascendant. Alors on va regarder deux choses particulières pour cette vidéo. D'abord sur le plan astrologique, ce que vient dire ce transit de Pluton. Et on va regarder également les messages du tarot. Je vais vous faire un tirage en trois cartes pour aller chercher des messages particuliers que vous avez à entendre concernant ce transit. Alors, les poissons, Pluton transite votre maison 12. Cette maison 12, elle nous parle du lien avec les mondes invisibles et insaisissables. Elle nous parle aussi des choses secrètes, des choses cachées et de la leçon à intégrer. On est sur un travail spirituel qui peut être intensifié d'une certaine manière. Pluton porte l'énergie de transformation, de fin et de recommencement, de mort et de renaissance symbolique. Et le signe du verso, lui, porte les messages de liberté, d'individualité, d'anticonformisme et de changement. Donc, Pluton qui entre en verso, ça vient nous parler de transformation radicale. Alors, comment ça va se manifester pour vous ? Ça peut se jouer d'abord à titre individuel, mais il faut savoir que Pluton est une planète collective. Et donc, elle vient aussi impacter le collectif. Elle a un impact générationnel. Donc, cet impact, il va être à la fois individuel potentiellement sur votre maison 12, mais également indirectement par des mouvements liés à des changements collectifs. Alors, concrètement, on peut s'attendre à des changements importants dans tout ce qui est lié au secteur 12 de votre thème de naissance. Un travail intérieur intense avec une libération des peurs et des traumatismes enfouis. Un intérêt pour des pratiques spirituelles profondes, comme la méditation ou le rêve lucide, toute autre forme de pratique spirituelle. Et peut-être pour certains aussi, un besoin de se retrouver seul pour explorer et intégrer les transformations. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot en trois cartes. Ce que vous devez libérer d'abord. Ce qui se transforme en vous. Et enfin, le potentiel futur de cette transformation. Alors, je terminerai le tirage avec un message de l'oracle aussi. On va aller voir s'il y a un conseil ou une information importante à savoir pour ce transit. Alors, regardons ce que vous avez. Ce que vous devez libérer le magicien. D'accord. Ce qui se transforme en moi. Le monde. Très intéressant. Et le potentiel futur de cette transformation, le soleil. Vous avez un superbe tirage. Alors, ce que vous avez à libérer, ce sont vos doutes, vos peurs, l'indécision peut-être, une tendance à l'inaction. Qui vient d'un doute sur ses capacités à manifester ses intentions. D'accord. Vous avez plus de ressources que vous ne le croyez. Et il y a vraiment ça à l'épuiser en soi. Et donc, ça demande effectivement de libérer par le biais de ce travail intense qui est déjà en marche. Parce qu'au moment où je fais le tirage, vous avez Saturne qui est repris ici avec la carte du monde. Saturne et Neptune dans votre signe depuis plusieurs mois. Donc, ce travail est à continuer. Et il va s'accélérer peut-être au travers de ce transit de plus tôt dans votre maison de vous. Ce qui se transforme en vous. Alors, on va aller voir ce que nous dit le monde, là. Vous allez, en fait, vous connecter au travers de ce transit à un sentiment d'accomplissement et d'unité de votre place dans le monde. En intégrant tous les aspects de votre être dans un tout harmonieux. C'est vraiment cette fusion, finalement, de votre polarité masculine et de votre polarité féminine. Cette idée que votre temple grandit. Donc, vraiment, Pluton en Verseau va vous aider à conclure ce processus de transformation qui est si important et si fondamental pour vous depuis plusieurs années maintenant. Le potentiel futur de cette transformation avec le soleil, là, on est sur quelque chose de très, très positif. D'abord, je pense, une conscience renouvelée. Et puis, un rayonnement intérieur, en fait, qui va attirer à soi le bonheur, le succès et l'abondance dans tous les domaines de vie. D'accord ? Parce que la maison douce, c'est les leçons intégrées. Donc, alors, j'ai une carte qui a sauté spontanément. Je vous la montre après. Voilà. Il y a quelque chose, en fait, qui va se renouveler. Et je pense que ça vient par, voilà, cette vision renouvelée, une conscience renouvelée de soi. Et cette idée d'attirer de façon magnétique le bonheur, la joie, la chance. Alors, le conseil, elle s'est retournée, donc je vous la cache pour pas que ça... Pour pas que vous la lisez en avance, mais je l'ai vu déjà. Ce sont les nouveaux départs. Et clairement, avec le monde, ce qui se transforme en vous, c'est cette fin de cycle, cet aboutissement, comme ça, une forme de complétude qui va apparaître. D'accord ? Une maturité renouvelée pour se retrouver davantage alignée à sa vérité intérieure, quoi, tout simplement. Donc, nouveau départ. Finalement, ce Pluton, bah oui, en maison 12, c'est assez logique. Finalement, il vient remuer les dernières choses à comprendre, à transformer dans sa vie pour renaître à soi-même. Voilà. Pour un nouveau départ, dans une humanité renouvelée, dans une vision renouvelée aussi de vous-même et de votre potentiel. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Je vais vous le retrouver sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir ce tirage en particulier. Je vais en faire un autre pour regarder votre pouvoir caché, vos défis, peut-être aussi, pour ce transit. On ira regarder aussi, d'un point de vue temporel, un petit peu plus, à court, moyen et long terme, l'impact de ce transit. Et puis, j'irai prendre d'autres conseils également pour vous, pour ce transit. Si cette vidéo vous a guidé, qu'elle vous a éclairé, je vous invite à liker la vidéo, donc, et à vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait, à partager, à commenter. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série, en particulier pour votre ascendant ou votre signe solaire, mais également, peut-être, la vidéo du signe du bélier. Parce qu'il est possible, en fait, que Pluton commence son transit en verso en terminant sa course dans votre maison 11. Donc, peut-être, il y a quelque chose à aller voir dans la maison 11, c'est dans le signe, le tirage du signe du bélier. Et puis, pour la toute fin du transit, je vous invite à aller voir la vidéo du signe du verso. Donc là, vous aurez des informations sur votre maison 1, parce qu'il est possible aussi que votre maison 11, votre maison 12, pardon, se termine avant la toute fin du signe du verso. Et que donc, vous ayez le début de la maison 1 également en verso. Donc là, il vous faut aller voir la vidéo pour le signe du verso. Et puis, si vous êtes appelé par une autre vidéo, pour une raison ou pour une autre, eh bien, vous n'hésitez pas à aller la voir, puisqu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Encore merci pour votre présence ici sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente période. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.